Oui, merci beaucoup. Ce qui est bien quand on arrive en fin de journée, c'est que déjà plein de choses ont été dites, donc on peut passer assez rapidement. Ce qui n'est pas bien, c'est qu'il reste peu de choses à dire, mais je vais essayer quand même d'apporter quelques éléments complémentaires. En guise d'introduction, je voulais préciser que la façon dont notre chemin avec le groupe de travail du Pôle Solidarité de Terra Nova a croisé ce thème n'est pas une façon frontale. C'est-à-dire que nous avons croisé le sujet du revenu universel par la question de la réforme des minima sociaux. Ce n'est pas neutre sur le point de vue et les arguments que je vais développer auprès de vous. On n'est pas entré par la question économique, ni par la question fiscale, mais bien par la réforme des minima sociaux. Donc, pour résumer un petit peu à outrance ce que beaucoup d'entre vous savent, les minima sociaux souffrent de leur trop grand nombre, il y en a 10, de leurs conditions et de leur montant trop disparates, puisque les minima sociaux vont d'environ 350 euros par mois à 800 euros par mois. Donc, on peine à comprendre, effectivement, pourquoi certaines parties de la population auraient besoin de quasiment le triple d'autres, d'un soupçon de désincitation au travail, qu'on a déjà largement évoqué ici, et d'une acceptabilité sociale en retrait. Donc, finalement, il serait coûteux, Denis l'a dit, stigmatisant pour une partie de leurs bénéficiaires et mal perçu par le reste de la population. Deux événements plus récents ont accru encore la nécessité de la réforme urgente de ce système, que sont, d'une part, le choc qui a été constitué par un non-recours très important à une prestation qui est considérée comme une prestation de survie. Donc, on a du mal à comprendre pourquoi les gens ne bénéficient pas de cette prestation pourtant si vitale, d'une part, et d'autre part, l'augmentation très importante au cours de la dernière décennie, on va dire, du nombre des bénéficiaires de minima sociaux qui nous montrent, finalement, l'inefficacité d'un système, puisqu'ils sont conçus pour éradiquer la pauvreté. Manifestement, il y a de plus en plus de bénéficiaires. Donc, face à cela, les promoteurs du revenu universel semblent détenir la solution magique, puisque avec le revenu universel, pardon pour les raccourcis, messieurs, plus de non-recours, puisque la dimension automatique garantit l'octroi, plus de complexité, puisqu'il n'y a plus de conditions, plus d'effet de seuil, plus d'inéquité, vous venez de le dire, puisque le montant forfaitaire, individualisé, garantit à chacun le même montant, et plus de stigmatisation, puisque tout le monde le touche. Donc, en somme, il résoudrait, à la petite exception de la dépense sociale, l'ensemble des problématiques qui sont posées par les minima sociaux. Alors, ces arguments sont très séduisants, d'ailleurs, ils nous ont séduits. Pourtant, aucune des configurations qui est aujourd'hui sur la table n'a retenu notre attention, et je vais vous expliquer pourquoi, en prenant les deux exemples que sont l'hypothèse basse et l'hypothèse haute, et vous ferez vous-même les hypothèses intermédiaires, puisque sinon, nous en avons pour beaucoup trop de temps. Alors, dans l'hypothèse basse, je prends comme hypothèse basse l'hypothèse 450-500 euros. Je ne prends pas du tout l'hypothèse 100 euros qui me semble déqualifiée par son montant même, tout un chacun peut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un véritable revenu, mais dans l'hypothèse basse, de 450 à 500 euros, il s'agit de faire circuler 10 fois la somme qui actuellement circule dans la société au bénéfice des personnes qui ne touchent pas assez de revenus pour vivre. Donc, d'après les promoteurs de cette solution, pour une redistribution très proche de la redistribution actuelle, puisqu'ils défendent l'idée que ça ne changerait pas grand-chose, on ferait circuler 10 fois plus d'argent. Alors, d'un point de vue simplement du bon usage des outils socio-fiscaux, il semble que c'est un bien gros outil pour un problème assez limité, non pas des bénéficiaires de minima sociaux ont de très gros problèmes, mais limité dans son ampleur, Dieu merci. Bon, alors bien sûr, ça ne nécessite pas des transferts 10 fois supérieurs, puisqu'ainsi que vous l'avez défendu, il s'agit de mobiliser l'outil fiscal. Bon, c'est quand même accorder une très grande confiance à l'outil fiscal et penser qu'il n'y a aucune fuite dans le tuyau fiscal, ce que dément un petit peu chaque année le rapport de la Cour des comptes, et notamment le tome consacré à ce qu'on appelle pudiquement les dépenses fiscales et ce que d'autres appellent les niches fiscales, que d'imaginer qu'il ne va y avoir aucune fuite à ce transfert qui va être effectué par la voie fiscale. Donc déjà, c'est bon, pourquoi pas ? Après tout, ça n'invalide pas l'idée, ça ne disqualifie pas l'idée, effectivement, puisqu'on pourrait, au passage, rénover, et ce serait effectivement une très bonne idée de rénover le système fiscal. Un deuxième argument, cependant, me semble en défaveur de cette solution, c'est l'exemple des allocations familiales. À la sortie de la guerre, un système d'allocations familiales universel, si l'on accepte le premier enfant, a été mis en place, avec un montant assez élevé, puisque ça correspondait quasiment à un salaire de l'époque, si je ne me trompe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si l'on regarde la vie des allocations familiales jusqu'à son dernier avatar, qui est la mise sous condition de ressources, au fur et à mesure des années, on s'est dit, c'est quand même un dispositif dont les plus riches n'ont pas besoin. On ne va pas le revaloriser autant. Le pouvoir d'achat des allocations familiales a progressivement diminué jusqu'à des sommes qui ne correspondent pas réellement à ce qu'on peut appeler une compensation d'un enfant, puisqu'aujourd'hui, ça doit être de l'ordre de... Enfin, juste avant la modulation, en tous les cas, c'était de l'ordre de 120 euros pour deux enfants. On admet qu'on ne peut pas compenser le coût d'un enfant avec 60 euros par mois. Donc, la somme a décru. Puis, on s'est dit, oui, mais ça bénéficie encore à des gens qui n'en ont pas vraiment besoin et on les a mis sous condition de ressources. Alors, faire un revenu universel qui aurait un montant qui serait peut-être décent, si ce revenu universel a la même vie que les allocations familiales, nous nous retrouverions donc, dans 15 ans, avec un revenu à nouveau mis sous condition de ressources, d'un montant totalement dégradé, qui pourrait, je ne sais pas, donc on aurait des minima sociaux à 200 euros. Si ça suivait le même chemin, bien entendu. Alors, ça, c'est un argument qui me semble vraiment interroger, disons, la réalité de ce que pourrait être un revenu universel. Et donc, à la fois l'apparente disproportion entre l'outil et le problème, et puis les risques qu'une part importante de revenu à moyen terme pour les plus démis soit amputée, nous a écartés de cette solution que j'ai appelée l'hypothèse basse. Prenons désormais l'hypothèse haute. Donc, Henri Sterdiniac, par exemple, estime qu'il faudrait établir un revenu minimum à 800 euros si on ne voulait pas dégrader la situation actuelle des bénéficiaires des minima. Et c'est également l'option à peu près haute qui est retenue. Donc, les sommes en jeu, et ça, je crois que tout le monde l'a dit, donc je vais aller très, très vite sur ce sujet, les sommes en jeu sont tellement importantes, qu'on conçoit mal dans le système actuel, comment on ne pourrait pas, comment on ne pourrait pas, ne pas amputer une partie de la protection sociale, soit sa partie contributive, soit une partie des services publics. On serait alors dans l'hypothèse où le marché serait convoqué pour répondre à une demande que la collectivité estimerait avoir solvabilisée. Autrement dit, on aurait, on transformerait une protection sociale par un système de solvabilisation d'une demande, des besoins qui sont aujourd'hui couverts par la protection sociale. Donc, comme vous vous en doutez, c'est également une solution qui a été écartée. Au-delà de ces deux options, puisque je comprends qu'on peut aussi se porter sur des principes, il y a deux éléments qui, me semble-t-il, nous ont conduit à écarter également cette option. Le premier point, c'est, pardon pour la naïveté, mais c'est, ça nous a semblé plus utile de restaurer la belle idée de la solidarité, c'est-à-dire donner plus à ceux qui ont moins, qu'à céder finalement une demande d'individualisation de la protection sociale et d'égalité face à la protection sociale. Il nous a semblé que c'était important, utile, de valoriser cette idée que, ben oui, dans une société, il peut y avoir des contributeurs, il peut y avoir des gens qui bénéficient de la redistribution et c'est une belle chose, c'est une belle idée finalement. D'ailleurs, on dénonce souvent les travers de la protection sociale, mais notre protection sociale fonctionne pas si mal. Bien sûr, nous avons trop de pauvres, mais le taux de pauvreté est réduit de 8% grâce à ce système et c'est une belle réussite. Sur la question de la stigmatisation, moi je suis toujours frappée, on propose comme solution à la stigmatisation d'étendre un dispositif soi-disant stigmatisant à l'ensemble de la population. Enfin, fichtre, combattons plutôt la stigmatisation que les stigmatisés. Enfin, moi il me semble que c'est quand même de meilleurs regards. Alors, le deuxième argument, c'est qu'il nous a semblé que, ainsi que l'avait dit Dominique Méda tout à l'heure, ce sujet ressort, en plus des problèmes évoqués, plutôt de la grande difficulté qu'a notre société à gérer des évolutions du marché du travail dont on peine d'ailleurs à voir la configuration et assurer à chacun le respect du fameux article 5 de la Constitution, du préambule, pardon, de la Constitution qui dit que chacun a le devoir de travailler et le droit d'avoir un emploi. Donc, en peine de répondre à cette question, de lutter contre le chômage, de lutter contre les évolutions, on propose quelque chose qui n'a rien à voir. Alors, moi, je suis un petit peu perplexe face à ce retournement de la question. Donc, voilà, ces différents arguments nous ont conduit, finalement, à écarter ce revenu universel qui paraissait pourtant séduisant à l'origine au profit d'une réflexion qui porte plutôt sur l'idée que l'histoire des prestations sociales, c'est un mouvement d'oscillation, finalement, entre un ciblage de plus en plus étroit, une définition de plus en plus adaptée aux situations particulières et une volonté d'universalisation. La recherche du juste milieu est finalement, entre ces deux extrêmes, ce qui nous a guidés puisqu'il n'a semblé que la suradaptation, qui est la situation actuelle, crée de la complexité, du non-recours, des inéquités. En revanche, l'universalité totale nous a semblé ne pas correspondre à un besoin d'attention, à des besoins spécifiques, à des trajectoires spécifiques, à des problématiques spécifiques de personnes en situation précaire. Donc la solution que nous avons retenue est plutôt de privilégier dans notre réflexion les pistes qui consistent à simplifier, et c'est possible, à harmoniser, et c'est possible, à fusionner les minima sociaux et, ainsi que d'autres, avant moi l'ont dit, à les accompagner de dispositifs qui permettent l'émancipation des individus. Et ces dispositifs ne sont pas nécessairement financiers. Ils peuvent être l'accompagnement social, Florent Guéguin en a largement parlé, ils peuvent être aussi les services publics. Les services publics, c'est un outil de redistribution. C'est un outil d'émancipation, c'est un outil qui permet d'offrir à des personnes qui n'ont pas la ressource monétaire de répondre à un besoin social. Pour le dire vite, nous préférions fournir des crèches à tous, je donne l'exemple des crèches qui est assez aisée, dont l'usage serait payable aujourd'hui déjà selon les ressources des individus, plutôt que d'offrir un revenu en apparence égale et de laisser le marché couvrir de façon parfois inégale le marché, puisque le besoin et qui tient plus en compte la question de l'offre et de la demande que la situation particulière des individus. Par rapport au revenu universel, il nous a semblé que ces solutions étaient à la fois plus réalistes, peut-être, si je n'aime pas forcément, on a le droit de rêver, on a le droit d'utopie, mais quand même plus réalistes, tout aussi ambitieux, à mon avis, pour répondre à la question des minima sociaux et permettre un peu un juste équilibre entre l'adaptation maximale et l'universalisation absolue qui est proposée par le revenu universel. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !